C'est beaucoup moins pire que ce que je pensais, de toute façon. Bon, puis hop, cascade, allons-y. Il y a donc votre père qui, bon, vous retenait, entre guinets, sans vous retenir. Et vous avez, je me demandais, lorsque vous avez, comme tout le monde, vous avez été adolescente, comme tout le monde, vous avez, sauf moi, moi j'ai fait ma crise d'adolescence à 35 ans. Ah, mon Dieu! Oui, c'était tard un peu. Ah, est-ce que c'était grave? Ah oui, c'était, j'ai eu bien du fun, mais c'était... C'était très, très, très tard. Mais oui. Alors vous, vous l'avez faite à l'adolescence. Ça vous a changé complètement, me dit-on. Oui, oui, bien en fait, moi je remercie la vie d'avoir eu une crise d'adolescence aussi jeune, parce que ça fait en sorte qu'à 18 ans, quand j'ai fait cette académie, j'étais déjà ailleurs. Oui, oui. J'étais déjà passée par mes crises, par mes remises en question, par mes essais, par les sorties avec les amis. Puis je crois que ce qui a fait en sorte que j'ai ressorti de tout ça intact, c'est vraiment mon amour pour la musique, parce que j'aurais pu déraper. J'aurais vraiment pu le sombrer dans le party, puis les mauvaises fréquentations. J'avais beaucoup de ça autour de moi, mais j'avais toujours ma petite voix intérieure qui me disait, perds pas le talent que t'as, perds pas ta voix, perds pas ta passion de vue aussi. Puis donc c'est ce qui a fait aussi que quand le téléphone a sonné, puis que j'ai été acceptée pour participer dans une émission comme Star Academy, j'ai fait, parfait, c'est terminé, on pense à autre chose. Mais les mauvaises fréquentations dont vous parlez, ça ressemblait à quoi? C'était des petites bommes, des petites bommesses? Oui, oui, ça passait, c'est, je me tenais beaucoup dans les bars, j'avais pas l'âge de me tenir dans les bars, j'avais des amis dans des gangs, puis moi je voulais être la petite top, puis j'étais extrêmement influençable. Donc ça on me disait, on va faire ça, j'étais comme, on va faire ça. J'embarquais dans tout ce que mes amis me disaient de faire. Donc oui, c'est ça, des grosses années. Non, mais qu'est-ce qui reste de ça? Parce qu'évidemment, de toute éminence, j'en ai sorti, et moi je suis persuadé que ces choses-là peuvent pas laisser que de mauvaises traces, il y a sûrement d'apprendre ces choses-là. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous reste de ça? Qu'est-ce que vous pensez avoir appris? Oh my God, de me tenir debout, de pas avoir peur de dire mon opinion, de parler quand je suis pas d'accord avec des situations. J'étais tellement influençable, puis à un moment donné, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de me laisser piler sur les pieds, que j'ai commencé à prendre confiance en moi, puis à connaître ma valeur, puis à m'affirmer davantage. Donc, en effet, c'est une période quand même assez ingrate à passer, mais c'est une école. Vous écoutez une entrevue de René au miroir avec l'auteur-compositrice-interprète Marie May. sur ICI Radio-Canada Première. Quand vous étiez petit, quand vous aviez... Merci. 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 Merci.